La paix n'est pas ce qu'un mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les uns les autres, en terre on arrache les guerres. La paix n'est pas ce qu'un mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les uns les autres, en terre on arrache les guerres. Nous sommes des envoyés de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Votre parti qui est au rendez-vous des joutes électorales de janvier 2023. Sur ce plateau, nous avons le président délégué de l'UDBN, Bâtonnier Cyril Yaoui Dikui, bonjour. Bonjour Julien Kiti. Je sais que sous vos épaules, vous avez toutes les capacités de porter cette bonne nouvelle pour les femmes, les jeunes et tout le peuple béninois pour que le 8 janvier prochain, le geste utile soit fait et en bien. Dites-nous tout. En effet, notre pays, le Bénin, se retrouve à un carrefour capital de son histoire. Le 8 janvier 2023, tout le peuple électeur béninois se rendra aux urnes. Nous irons voter pour élire les députés de la 9e législature. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau est dans la course. Oui, votre parti, notre parti, le parti des femmes et des jeunes, le vrai parti du peuple s'est battu pour remplir toutes les conditions requises pour être à ce rendez-vous historique. Certains ne nous attendaient pas à ce niveau. Ils ont professé notre absence sur tous les toits, mais nous sommes bel et bien présents. C'est la preuve que lorsque les femmes et les jeunes se lèvent et décident de prendre leur destin en main, plus rien ne les arrête. L'UDBN a décidé de marquer un tournant décisif pour l'envoi à l'Assemblée nationale de braves Amazones d'un dépli de soldats pour aller légiférer autrement, pour aller assurer autrement le contrôle de l'action gouvernementale, pour aller représenter autrement le peuple. Nous y allons, pour initier et voter des lois qui prennent absolument leur souche dans les besoins, les aspirations et les intérêts des populations à la base, citoyennes et citoyens béninois. Vous nous connaissez, vous n'avez plus de doute sur l'attachement du label UDBN à l'équité et à la justice sociale. Constatez que la liste de l'UDBN à cette élection a battu les records inégalés. 67% des jeunes, 32% des femmes, 1% des sages. Comme pas le passé, nous venons de vous donner la preuve palpable qu'avec l'UDBN, la promotion des femmes et des jeunes n'est pas un simple slogan. Nous sommes dans le concret. Nous allons légiférer dans l'intérêt des jeunes avec les jeunes car ils y seront nombreux sous les couleurs de l'UDBN. Nous allons légiférer dans l'intérêt des femmes avec les femmes car elles y seront nombreuses sous les couleurs de l'UDBN. Mais pour y arriver, il urge que chacun de nous saisisse sa mission, l'accomplisse sans jamais la trahir. C'est pour cela que nous disons, ma voix compte et agir. Ta voix compte et agir. La victoire est à notre portée. Nos adversaires se savent dépassés et vaincus d'avance. Mais sans le geste utile, nous passerez à côté. Citoyennes et citoyens. Ta voix compte. Pour produire de bons résultats dans les urnes au soir du 8 janvier, que personne ne vous fasse peur avec la barre des 10 %, nous en avons la possibilité, nous en avons la capacité et nous y sommes préparés. Nous sommes, à l'UDBN, dans la logique des 10 et multiples de 10 %. C'est grâce à chacun de vous, qui nous envoyez des échos favorables du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous allons offrir à notre pays un Parlement en mieux, un Parlement en connexion permanente avec le peuple. Chers jeunes, chères femmes, chers sages, où que tu te trouves sur le territoire national, lève-toi, passe le message à ton entourage, à tes pères. Ta voix compte. C'est le moment, pas une seule voix à négliger. Ta voix compte. Pour que nous apportions un soutien éclairé plus efficace au président de la République, afin qu'il fasse plus de réalisations au profit des populations, des réalisations qui tiennent absolument compte de vos besoins, de vos aspirations, de vos intérêts. Ta voix compte. Avec l'UDBN, vous avez la meilleure carte en main pour que plus jamais le fossé ne se creuse entre le peuple et ses représentants de l'Assemblée nationale. Ta voix compte. Oui, ta voix compte. UDBN, jeunesse et emploi. UDBN, femmes et développement. UDBN, pour construire le Bénin nouveau. UDBN, Assemblée directe. La voix compte. nous can't do cojio miso donc prévoleur quand d'y kou à tom nokoui bon yon leur de karekoui missa bancoe mabiasa mais archaeal quel ou propos soit routana me camp de erdo yed a-t-il à l'eau qui débé en aji minam ou et biode besidiot nous minari db sont mnl ba sa don boulogne à zô à la Sterbe ton dans la salle et moi d'autres vitaux si l'étant nous et nous n'y a où l'état bref bala gada n'a qu'on se voit et imitant maintenant il est méo pour mener l'autoga en goût d'eau ou alors d'agriculture maintenant ou à d'agriculture des souverains à tous organiser et soumou le bon mien à nos soeurs à diep et avodio c'est bien fort et oui et bien et oui avec badeo mais yolo n'aura pas ou non et muriel Alors, vous avez écouté la bonne nouvelle, comme moi, délivré par le bâtonnier Cyril Dicui, président délégué de l'UDBN. Alors, est-ce que ce message obtient un écho favorable auprès de la femme et à la fois de la jeune que vous êtes ? Nous validons totalement et pleinement le message de notre président délégué. Nous femmes et jeunes porteurs du label UDBN validons ce que le président délégué vient de délivrer comme message. Je dirais aujourd'hui que nous femmes et jeunes de l'UDBN, nous sommes déterminés, nous sommes prêts et nous sommes mobilisés à aller aux quatre coins du Bénin pour porter au rôle pour ces élections législatives le flambeau de l'UDBN. Nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Bon, tout de suite. Nous sommes déterminés à aller à l'assemblée. Nous sommes déterminés à aller pour que plus jamais des lois ne soient votées pour nous et sans nous. UDBN, c'est notre choix. C'est le choix de la jeunesse. C'est le choix de la femme. C'est le choix de demain. Et c'est le choix de l'avenir. N'hésitons pas. Ta voix compte. Ma voix compte. Ne négligeons pas nos voix. Qui peut aller contre la volonté de la femme ? Qui peut aller contre la volonté de Dieu ? Qui peut devenir l'ennemi du maïs ? Voter UDBN, c'est voter le maïs nourricier.